Musique C'est Mme Lissaj, je suis Sadou Diakite. Je suis ingénieure en télécommunications spécialité en radiocommunication. Je suis à Orange depuis 2016. Actuellement, j'occupe le poste de PMO à la direction ingénierie réseau. Dans cette qualité, je gère tous les projets de transformation liés à la gestion des projets techniques. Pour moi, pour être ingénieure, une femme ingénieure, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle peut se situer au niveau de l'équilibre vie privée-vie familiale. Et dans les années à venir, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour les femmes ingénieures. Dans le sens où, avec le développement du travail hybride, ils auront plus de facilité à trouver cet équilibre-là. C'est un métier qui demande aussi de la formation continue avec l'explosion d'Internet et puis la multitude de formations que l'on peut trouver à l'île. Je pense que ça sera beaucoup plus simple pour les femmes d'être ingénieures dans les années à venir. C'est un métier qui nécessite de travailler des fois à des horaires décalés, de travailler par exemple le soir, le week-end. Ça nécessite aussi des déplacements. Si nous n'avons pas la chance d'évoluer dans un environnement professionnel et familial qui s'y prête, nous pouvons faire face à des désagréments. Pour ma part, j'ai eu la chance de collaborer avec des femmes et des hommes qui étaient compréhensifs et très aidants. J'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui voit que je m'épanouis dans ce métier-là et me soutient dans ce sens-là. Sans nul doute, je dirais que c'est le projet de réorganisation des réseaux d'accès d'Orange Mali que nous avons eu à réaliser de 2019 à 2020. Nous avons commencé par la modernisation des réseaux de Bamako, après nous sommes allés en région. Après ce projet-là, je pense que nous avons considérablement amélioré l'expérience de nos clients sur notre réseau. Pour la petite histoire, après le projet, les amis, la famille m'interpellaient pour dire « Orange, qu'est-ce que vous avez fait ? La qualité de votre réseau s'est beaucoup améliorée. » Et moi, dans mon point, j'étais toute fière. Et ça, pour autant leur dire que j'ai considérablement travaillé pour cette réalisation. La deuxième raison aussi est que ça a été un projet qui a été très fédérataire au niveau d'Orange Mali. À la direction technique, tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de ses projets. Les samedis, on ne travaille pas normalement. Mais les samedis, toute la DT était sur le terrain pour tester la modernisation, pour tester les réseaux modernisés. Au niveau d'Orange Mali, tout le monde a œuvré durement, que ce soit la logistique, comme interne, la finance, la direction, service, expérience, client. Nous avons collaboré ensemble pour faire de ce projet une réussite. Le métier d'ingénieur, c'est un métier qui est très challengeant. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. Moi, ça fait à peu près 17 ans maintenant que je travaille. Et je peux vous assurer que je ne me suis pas ennuyée une seule journée. Chaque journée a son lot de défis. C'est un métier qui te pousse à chaque fois à dépasser tes limites. Et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Donc, je dirais que les conseils que j'ai à donner aux jeunes filles, s'ils ont la fibre, l'amour pour les sciences, d'aller à fond. Ne pas du tout hésiter, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de problème non plus, il n'y a que des solutions.